Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette journée qui, vous allez le voir pour celles et ceux qui étaient là ce matin, va être assez liée en fait aux discussions que nous avons eues. On a un tout petit changement de programme. Comme vous pouvez le constater, les jeunes femmes qui m'entourent ne sont pas Philippe Tancelin, puisqu'hier nous n'avons pas eu le temps de présenter un livre qui vient d'être publié. Alors c'est un livre en anglais qui a été construit, écrit sous la direction de Pauline Donizot, Yaseman Kajéi et Daniela Potenza dont elles vont nous parler. Alors c'est un très beau livre, un livre en anglais qui vient de paraître aux éditions Bloomsbury qui s'appelle Greek Tragedy and the Middle East. Alors... Chasing, Chasing the Myth, le sous-titre. Donc ce livre a été publié quand cette année je crois ? Il est sorti le 4 avril. Il est sorti le 4 avril. Alors il est un petit peu onéreux mais il est très complet et surtout une chance c'est que si vous souhaitez économiser 80 euros, on va en parler pendant une demi-heure et peut-être que vous pourrez en avoir des extraits. Puisqu'il y a une partie des gens qui y ont travaillé. Ce qui est très intéressant aussi et je tiens à souligner parce que nombre d'entre vous le savent bien, il y a le travail d'index quand on rédige un ouvrage comme celui-ci, un ouvrage universitaire est toujours très très compliqué et peut paraître fastidieux. Ici il est d'une précision extraordinaire et d'une catégorisation extrêmement intéressante. Alors il y a beaucoup de chercheurs qui ont contribué à ce livre mais déjà pour commencer, pour nous immerger dedans, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment est né ce projet où il va être avec différents articles dans lesquels il est question aussi bien d'Iphigénie que de Orestes que d'Antigone etc. Pourquoi pour commencer toutes les trois publier un livre sur ce sujet qui plus est édité par une maison d'édition anglaise ? D'où aussi peut-être ce terme de Middle East dont il a été un petit peu question et aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut prendre la parole peut-être Yassaman ? Que j'ai oublié de présenter pardon Yassaman. Vous la connaissez tous ? Mais il y a des gens qui n'étaient pas là hier. Donc Yassaman est maîtresse de conférences à l'université de Clermont-Ferrand. Oui, tout à fait. En études théâtrales. C'est bon ? Oui. Alors, on ne peut pas vous donner tous nos secrets, comment on se lance sur un sujet, comment on a publié mais bon puisqu'on est entre nous, je vais dévoiler une partie de notre histoire. En effet, en 2017, avec Pauline et notre collègue de la littérature et civilisation arabe sur Priboustani, on s'est lancé dans un cycle de recherche en collaboration avec l'université Paris-Nanterre, l'université Clermont-Verne, Inalco, Théâtre de l'Odéon, l'INHA. Oui, Pauline, il y avait... Et ensuite, Lyon 2 qui est venu après, quand tu as eu ton poste, sur les mouvements révolutionnaires, révoltes et la performance au Proche et Moyen-Orient. C'est un cycle de recherche entre 2017 et 2020. Et en fait, avec Pauline, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'éléments communs autour de la tragédie grecque dans les représentations qui ont été l'objet de différentes interventions et communications lors de ce programme de recherche qui ont donné lieu à une publication que Pauline a présentée tout à l'heure en étude théâtrale. À partir de ce constat, j'ai répondu à un appel à projet de l'AMSH de Clermont-Ferrand, un projet qui s'appelle PERMO, performance, documents, actualités au Proche et Moyen-Orient, titre à peu près avec ses mots clés. Et ensuite, imagine que lors d'un colloque, Pauline, quand tu as évoqué ce programme de recherche, tu me dis si c'était bien cela, Fiona McIntosh a présenté ce projet à Maison d'édition, il me semble, c'est ça ? Juste pour compléter, en fait, aussi, parce qu'il faut le mentionner, grâce à notre directeur de thèse, à toutes les deux, il y a Saman et moi et à d'autres personnes dans la salle, Christian Bier, qui travaillait beaucoup sur les questions de tragédie, notamment à l'université d'Oxford, m'avait invité à parler au cours d'un colloque, justement, où j'ai évoqué ce projet. Et Fiona McIntosh, qui est professeure à Oxford et qui gère le groupe sur les recherches de l'actualité de l'Antiquité, a parlé de ce projet à la maison, et qui a préfacé cet ouvrage, a parlé de ce projet à la maison d'édition Bloomsbury, qui ensuite m'a contactée. J'ai contacté Yasaman et Daniela est arrivée parce qu'on l'avait déjà rencontrée dans le cadre de nos recherches et on avait très envie de travailler avec elle. Elle nous avait aussi dit que c'était le cas de son côté et donc on a pris en charge ce projet toutes les trois. Donc, en fait, c'est en quelque sorte une commande de la maison d'édition et c'est pour ça qu'il est en anglais. Ce n'est pas par prétention, c'est parce que ce sont les Britanniques qui nous ont sollicité sur ce sujet particulier. Voilà, ce qui explique qu'il soit en anglais. Et alors, justement, en ce qui concerne la construction de ce livre, tout à l'heure, Yasaman, tu parlais des mouvements de révolte qui avaient été quand même la base de votre travail conjoint. Est-ce que, du coup, ça a orienté les chercheurs vers lesquels vous vous êtes tournés pour contribuer à cet ouvrage ? Est-ce qu'il y avait une incidence de la question de la révolte dans la mythologie et dans la réécriture de mythes ? Et est-ce que vous avez passé, finalement, des commandes à des chercheurs dont vous saviez qu'ils travaillaient sur ces sujets ? Ou est-ce qu'il y avait des mythes qui vous semblaient absolument incontournables ? Peut-être, Daniela, puisque... Ah oui. En fait, un tournant dans ce projet a été aussi la journée d'études organisée à l'université Clermont-Ferrand. Et c'était vraiment une véritable journée d'études dans laquelle on a beaucoup réfléchi. Et je me rappelle à la fin de cette journée, après la plupart des participantes ont participé aussi au livre, à écrire un chapitre du livre. Et je me rappelle à la fin de la journée, dans le débat qu'on a eu, il y avait tout notamment Omer Fertat qui nous a dit qu'on s'est rendu compte, là, le travail qu'on fait, c'est vraiment de rechercher ce mythe grec à l'intérieur du théâtre du Moyen-Orient parce que ce n'est pas quelque chose de tellement évident, de tellement fréquent. Et donc là, on a bien, oui, on a bien visé les contributeurs pour voir ce qu'ils avaient déjà de l'expérience dans ces recherches du mythe grec dans les littératures du Moyen-Orient. Parce que quelque chose qui est intéressant, d'après nous, de ce livre, c'est qu'il n'y a pas que du théâtre arabe, mais il y a aussi du théâtre iranien, du théâtre turc, du théâtre israélien. Donc on a essayé vraiment de mettre ensemble du théâtre de régions qui, pour des raisons linguistiques, sociopolitiques, dans les recherches, ne sont pas forcément confrontées. Donc on a décidé un peu d'insérer plusieurs cultures et langues pour celles qui constituent finalement, celles qu'on appelle comme Moyen-Orient, donc une même région. Après, pour ce qui concerne Marjorie, tu as un peu dit, le terme Moyen-Orient, ça faisait un peu partie de ce que Blounsbury nous a demandé, donc d'insérer cette recherche sur le mythe grec dans cette région du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on utilise un peu moins. Le livre, il est très récent, mais quand même, en quelques mois, la politique a un peu changé. On utilise quand même plus le terme Middle East, on se penche plutôt vers l'acronyme SWANA, South Western Asian and North African. Mais quand même, c'est un peu ça la région qu'on a visée. Et donc, on a aussi visé nos contributeurs pour que chacun, chacune puisse donner un point de vue particulier sur des cas d'études, sur des sujets bien visés pour des recherches pointues sur un sujet spécifique, pour ne pas avoir des grandes choses, des grands discours, mais qui forcément ne donnent pas de la matérialité à ce qu'on étudie. Oui, et ça rejoint ce qu'on disait ce matin avec toute la problématique de l'endautisme que vous soulignez dans votre communication, Marianne. Et alors, justement, il y avait évidemment le risque aussi d'un regard occidental sur cette problématique. Comment est-ce que vous êtes parvenu à le déjouer ? Alors, tu viens d'y répondre en partie en faisant appel à des chercheurs qui venaient de pays très différents, de cultures extrêmement différentes aussi, mais est-ce qu'au-delà des gens, vous aviez une idée un petit peu, et peut-être qu'on la retrouve dans la construction de cet ouvrage, de la façon dont ça pouvait s'agencer pour dégager des traits saillants de ces mythes ? Oui, alors, je pense le mieux pour que vous ayez une idée plus claire de ce qu'il y a dans le livre, de le lire, d'en faire la lecture intégrale. Ah, oui, merci. Et donc, pour répondre à cette question, c'est aussi de vous expliquer comment on a ensuite construit, tout simplement structuré, organisé l'ouvrage, puisque, alors déjà, il y a une introduction qui est assez conséquente, que les éditeurs nous ont demandé, mais c'était une très bonne chose, parce que comme ça, il y a vraiment un temps de contextualisation, je pense qu'on a presque 20 pages d'introduction. Et ensuite, dans la structure de l'ouvrage, donc, il est constitué en trois parties, très originales, et précisément, la première partie est vraiment une partie historique. L'idée, c'est que la problématisation arrive progressivement, et donc, on a une première partie très historique, presque archéologique, qui s'appelle tout simplement Adaptations and Translations of Greek Tragedy in a Colonial Context and Historical Perspective, où trois articles reviennent sur ce moment charnière du XIXe siècle, où, même s'il est évident qu'il y avait déjà eu préalablement des contacts entre les différents pays et les différentes régions évoquées, et la littérature grecque, c'est certain, mais on revient sur ce moment critique et problématique du XIXe siècle, dans le cadre de cette fameuse rencontre Orient-Occident, mais qui est en fait l'apogée de la colonisation, de la présence européenne au Moyen-Orient. La deuxième partie, elle prend un peu à contre-pied ça, en s'interrogeant plus sur le contemporain, pour montrer à travers plusieurs articles, et d'ailleurs, vos articles, Yasaman et Daniela, donc, pardon, le premier, pour vous dire, il y a un article qui s'intéresse vraiment à la traduction de la tragédie grecque par des auteurs et des intellectuels arabes dans le mouvement de la Narda, une deuxième partie qui est consacrée à tous les oedipes, toutes les réécritures du mythe d'Oedipe au Moyen-Orient, proche Moyen-Orient Maghreb, et un article sur la place du théâtre grec en Turquie, et notamment le moment problématique de la modernisation à la fin de l'Empire ottoman. La deuxième partie, pour pas trop monopoliser la parole, je propose que t'en parles, parce que sinon je vais parler tout le temps, qui est plus, voilà, sur le contemporain. Oui, la deuxième partie, en fait, il y a, elle commence, c'est le fait de considérer cette sorte de modèle pour « diversion », ça veut dire pour contourner. Donc là, comme Pauline disait, c'est plutôt dans une démarche de problématisation du mythe. Et là, il y a un article, c'est le mien, c'est un peu sur l'idée de l'état de l'exception. C'est l'état de l'exception, comment il se retrouve dans certains mythes grecs, cette idée qu'on peut contourner la loi, quand la loi est faite pour des situations d'urgence, que pas mal d'écrivains des théâtres arabes ont repris aujourd'hui par le mythe. Donc, toujours pour ça. Avec Antigone, par exemple ? Par exemple, Médère. Médère, qui se révèle un élément de rupture, une femme. En fait, j'ai été un peu ironique dans les titres, mais je vais bien vous le dire, parce que j'ai hésité à le mettre. J'ai intitré mon chapitre, désolée, après on ferme la parenthèse et je vais au-delà. Brave women in a mad world. Donc, des femmes folles dans un monde fou, des femmes courageuses, pardon, brave women. En fait, elles sont folles aussi, parce que Médère, après, en psychologie, elle est considérée un symbole de folie. Donc, voilà, ces femmes courageuses, mais dans un monde qui est quand même folle. Et là, il y a des parenthèses à l'intérieur de ce monde-là où la loi ne s'applique pas pour tous et toutes de la même façon. Comme pour les immigrés qui arrivent en Europe, ils sont dans ces situations où ils n'ont pas les mêmes possibilités de travail que les autres. Il y a pas mal de pièces qui s'insèrent dans ces discours-là et utilisent le mythe de Médère dans ce sens-là. Pareil pour Iphigénie. Tout à l'heure, notre collègue nous a parlé du projet de la trilogie grecque d'Omar Abou Saad et Mohamed Al-Attar. Et aussi, le troisième volet, Iphigénie, il se place à Berlin. Et justement, les protagonistes sont neufs. Au début, elles étaient dix. Mais après, l'une de ces femmes a décidé de ne plus participer au projet. Parce que quand même, c'est un projet un peu bouleversant, on va dire. Et là, ce rôle d'Iphigénie leur permet de parler par le mythe de leur situation d'exceptionnalité, comme Iphigénie qui se trouve partagée entre le vouloir du père, ce que le père devrait faire, c'est-à-dire la tuer pour permettre à la Grèce après de... Bon, c'est limite, c'est très compliqué l'histoire. Mais de toute façon, elles se trouvent dans cette parenthèse où elles peuvent agir seulement si elles se montrent brave, courageuses et elles contournent un peu cette loi qui est faite pour un état d'exception, une situation particulière, exceptionnelle. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi la contribution de Yassaman. Elle, elle prend en considération la MEDE, mais dans le contexte libanais et iranien. Donc, peut-être que l'Iphigénie, c'est quoi les mythes dans ce contexte ? Oui, justement, j'en viens à une question que je voulais vous poser. Puisque dans ce livre, il est à la fois question de pièces vraiment spécifiques et caractérisées. Par exemple, Omar Fertat a écrit un article sur une pièce de Zobé, Ben Bouchtar. Mais il y a aussi effectivement des articles comme le tien qui vont en fait s'emparer de la figure de MEDE. Il y a aussi un article de Marvin Carlson qu'on est nombreux à connaître ici sur Oedipe, sur les scènes arabes. Et puis, il y a aussi un autre sur Antigone en Iran. Donc, du coup, je me tourne vers toi spontanément, mais pour une question qui est un peu plus générale. Est-ce que vous avez remarqué, en vous plongeant dans ces textes et dans ces recherches, qu'il y a des mythes qui particulièrement vont correspondre à certains pays ? Par exemple, est-ce qu'effectivement, il y a un phénomène MEDE en Iran qu'on ne retrouverait pas forcément en Algérie ou en Tunisie ? C'est une très bonne question que je voulais aussi souligner. En fait, à partir de nos expériences antérieures de cycle de recherche puis la journée d'études, dans laquelle j'avais invité une collègue des études hispaniques qui a beaucoup travaillé sur Antigone en Amérique du Sud pour sa participation à la journée d'études comme effectivement discutante parce qu'on tenait vraiment, comme Daniela l'a souligné, une vraie journée d'études où la discussion était là. C'est-à-dire, on n'était absolument pas sur un format classique, des interventions très courtes, mais on a consacré un vrai temps d'échanges. Et l'une des questions relevées lors de ces échanges était exactement là. Parce qu'en fait, on a constaté qu'en Iran, il y a un ensemble de présentations de MEDE, d'Antigone, puis Oedipe. Mais Oedipe un peu plus après la révolution islamique de 1979, où on a l'impression que les gens du théâtre mettent en valeur la notion du destin, en tout cas. Et que plus tard, on vient vers la prise en main de ce destin. Et j'imagine les mouvements féministes, etc. Mais je pense que c'est encore la question de destin. C'est une réflexion qui est en cours à, enfin je veux dire, à postériorité de la publication de cet ouvrage. Et en fait, on a constaté qu'il y a ces éléments communs entre l'Iran et l'Amérique du Sud, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, en Turquie ou bien en Afrique du Nord. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Et effectivement, c'est une question très intéressante. Et je pense qu'on n'a pas forcément la réponse dans cet ouvrage. Mais ça peut faire partie de nos questionnements à venir, de dire pourquoi un tel ou tel mythe dans un tel ou tel pays par rapport à tel ou tel événement. Et en fait, on a vu que, par exemple, Antigone et MEDE, qui sont très très présents en Iran, ils sont moins présents dans d'autres pays. Oedipe, qui est historiquement présent sur une autre région, en Iran, il perd sa place. Et je pense qu'on peut créer des parallèles entre les événements sociopolitiques, les mouvements populaires, révolutionnaires, etc., et voir à quel moment les artistes vont vers quel type de recherche. Après, par exemple, quand je travaillais sur le Liban, une artiste que j'ai interrogée, elle visait qu'en fait, on joue beaucoup MEDE, enfin beaucoup on joue, parce que c'est un texte qui permet à une comédienne de montrer ses capacités de jeu d'acteur. Et ce n'est pas forcément par rapport au fond sémantique de la pièce. Bon, j'ai des doutes, mais en tout cas, c'est sorti parmi les témoignages. Je pense que c'est intéressant aussi de sortir du contexte politique et voir le fait que les femmes ont besoin aussi de se montrer sur scène. Et la pièce de MEDE, avec sa structure dramatique, permet aux femmes de briller sur scène et montrer leur capacité. Oui, c'est très intéressant et pas forcément incompatible en soi, d'ailleurs. Alors, on a parlé jusqu'à présent de tragédies antiques. Pauline, tu parlais tout à l'heure de la question du 19e siècle, évidemment, avec cet apogée de colonialisme culturel très protéiforme, aussi bien au Maghreb qu'au Machrec. Quelles ont été-vous les bornes ? Parce que, bon, je ne veux pas faire une sorte de parodie de Florence Dupont et d'Aristote ou le vampire du théâtre Aristotélicien, mais quand même, ce qui est assez frappant là dans votre livre, c'est que, sauf erreur de ma part, je n'ai pas l'impression qu'il soit question d'adaptation ou de réécriture à partir de tragédies classiques, par exemple, ou de tragédies de mythes antiques qui auraient été réécrits au 19e siècle. Quid de tous ces grands auteurs comme Corneille, comme Racine, etc. Est-ce que là, tous les auteurs dont il est question, ils vont vraiment partir dans l'Antiquité ? Oui, alors en fait, ce sera un autre sujet de travailler sur les adaptations de la tragédie classique ou même de la comédie classique, mais Hans l'a déjà fait, puisqu'elle nous a présenté hier son livre sur les adaptations de Molière. C'est présent en filigrane parce que ce que montrent très bien Roberto Salazar et Marvin Carlson dans leurs articles, c'est qu'il y a énormément de traductions faites, de traductions et d'adaptations, par exemple, d'Oedipe en Égypte à la fin du 19e siècle, qu'ils ne sont pas faites directement depuis le grec, mais par exemple, à partir de la version de Voltaire, donc avec ce passage par l'Europe. Et c'est bien le sujet problématique, c'est est-ce que cette culture, parce qu'elle est importée par la colonisation et parce que du coup elle a ce statut hégémonique, est-ce que de fait elle est invalidée ? C'est un peu la problématique de l'ouvrage. Et c'est pour ça que je reviens aussi sur la... Donc à ce titre, la tragédie classique du 17e française pourrait aussi poser les mêmes problèmes. Mais c'est pour ça que la deuxième partie revient sur la manière de détourner le canon ou de faire diversion par le biais du canon. C'est une expression d'Yasaman dans l'introduction, mais elle dit que la tragédie, dans certains contextes, ça peut aussi être un safe space, parce que c'est un canon. Et en fait, on rentre dans un moule qui existe et à partir de là, on ne peut pas être accusé d'une pièce qui serait directement politique, comme celle de Salma Saïd qu'on a vue ce matin, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis évidemment, la troisième partie remet ça en question aussi, en questionnant cet héritage est-il partagé ou pas ? Et est-ce que c'est intéressant de se dire qui a la primauté de l'héritage de la tragédie, qui a importé la tragédie, ou à quel moment... Voilà. Pour désamorcer aussi le rapport un peu binaire de rapport de force qu'on dessine un peu dans... qui se dessine la partie historique. Je crois que Danie est là. Oui, pardon. Tout à l'heure, quand tu as mentionné... Vous pouvez aussi expliquer ce qu'on a travaillé dans l'introduction sur la circulation entre le monde occidental, monde musulman et revenir en Occident. Je pense que... Oui, ça c'est intéressant aussi. En fait, là, tout à l'heure, quand Marjorie utilisait le titre, et en fait, Greek tragedy in the Middle East, mais nous, on avait mis à l'avance plutôt la deuxième partie du titre, Chasing the Myth, dans ce sens où la chasse, c'est un peu de le chasser, parce que quand même, c'est un modèle qui peut être vu comme une imposition, quelque chose à laquelle il faut passer par là pour trouver son espace dans certains contextes, comme par exemple, le théâtre européen, par exemple, ou... et aussi le fait de rechercher ce mythe par une chasse. Donc voilà, on voulait bien jouer sur ça, mais après, voilà, les discours hégémoniques nous ont un peu... le marketing, oui, là, c'est plutôt le marketing, donc l'économie, parce qu'au niveau de recherche, il faut que les termes clés soient mis en avance, donc là, c'était la maison d'édition qui nous a imposé, en fait, l'inversion, donc Greek tragedy in the Middle East, et après, écrit tout un petit Chasing the Myth. Mais en fait, nous, on voulait mettre ça en premier parce que pour nous, ça évoquait un peu plus le travail qu'on voulait faire. Et sinon, oui, en fait, on a voulu rédiger une introduction pour bien expliquer, bah, déjà, l'état des liés sur la question, mais aussi donner un historique en disant surtout que voilà, c'est ce qu'on appelle souvent comme rencontre du Moyen-Orient avec l'Occident, avec la modernité, mais en fait, elle ne s'est pas passée dans l'époque moderne, il y a toujours eu des contacts, surtout des textes, et la tragédie grecque, le mythe grec a toujours été au Moyen-Orient, après, à un certain moment, il est émergé, après, c'est par les traductions faites dans le Moyen-Orient des textes grecs que la philosophie et même les textes d'Aristote sont passés en Europe, et après, oui, à une époque moderne, ils sont revenus par le théâtre à l'occidental, le théâtre moderne, donc ils sont revenus, mais ils ont toujours été là, et là, il y a l'article d'Omar Fertat qu'on a choisi de mettre en guise de conclusion, qu'il le démontre bien par cette pièce qui est sur le mythe de Tingitanos, qui, en fait, c'est à la base du mot Tangier, c'est là, voilà, un mythe qui a toujours été là, qui est né, c'est le mythe d'Hercule, en fait, qui se situe, dans l'une des étapes du mythe, se situe là, au Maroc, il a toujours été là, donc il n'est pas venu d'ailleurs. Oui, oui, très belle. C'était un peu ça, il y a seulement que tu veux dire ? Très belle caverne, qu'on peut voir d'ailleurs, au bord de l'océan. Mais justement, en ce qui concerne la question de cet héritage de la navette mythique, comme dit Michel Vinavert, est-ce que vous avez remarqué des périodes, peut-être, où on va moins convoquer ce type de mythe et où on va faire référence à d'autres mythes qui vont être des mythes inhérents, pour le coup, aux pays, qui vont relever de rituels de différents pays, parce qu'il y a des périodes aussi qui sont très différentes. Tu posais tout à l'heure la question du contexte politique en disant qu'on ne peut pas tout mettre derrière un contexte politique, mais que quand même. Est-ce qu'il y a des périodes où on ne va pas du tout être dans le mythe, mais dans des recours à des textes ou des traditions orales ou des rituels très anciens et qui étaient peut-être un petit peu mis de côté ? Moi, je pense que Pauline peut mieux répondre à cette question par rapport à son article, puisque cet aspect rituel, on le voit davantage dans la mise en scène que dans le traitement de textes, et je pense que dans la pièce au récit, tu as un peu évoqué l'introduction des traditions des rites chiites qui, justement, devenaient aussi problématiques pendant la conception de la mise en scène, si je ne me trompe pas, dans le projet de Célipote. Donc, je pense que tu peux... Oui, après, ça, ce sera un exemple un peu particulier, parce qu'en plus, c'est une pièce montée, c'est une co-création entre une équipe irakienne et une équipe française, donc c'est un cas un peu particulier, mais il y a sa main de penser à la pièce Looking for Oresteya, qui est une co-création qui date de 2019, entre une troupe irakienne avec le maître en scène Aysam Abderazak et une troupe française menée par Célipote. Et il y a eu des discussions au moment sur la manière dont le deuil allait être figuré sur scène et ça rejoint des éléments donnés ce matin. Mais là, je pense vraiment que c'est un... Et Célipote a voulu mettre des éléments, des rituels de deuil chiite dans la pièce et l'équipe irakienne a dit, mais non, en fait, il risque d'y avoir des malentendus si on fait ça. Mais sur la question du contexte politique, Marjorie, pour répondre à ta question, je pense que c'est deux choses qui cohabitent, c'est-à-dire l'un ne remplace pas l'autre. Il peut y avoir tout à fait une cohabitation, et même si pendant la période, l'apogée de la colonisation, il y a eu une mise en avant des formes plutôt européennes du théâtre, ça ne veut pas dire que les autres formes plus vernaculaires, on a discuté de ces termes-là hier, ont disparu. C'est juste qu'elles étaient à un autre endroit. Par contre, oui, historiquement, il y a des moments où on voit ressurgir davantage les mythes antiques. Donc soit, effectivement, au moment de la Nahda, pour des raisons qui appartiennent à cette période, il y a aussi le rejet dans les années 60 du modèle européen, où on va dire qu'on ne veut plus de la tragédie parce que c'est un modèle importé, alors que, paradoxalement, certains auteurs anticoloniaux comme Katabi Hassin revendiquent le modèle de la tragédie, donc rien n'est jamais aussi simple. Et puis, il y a très récemment, et là, on revient sur plutôt vos communications, en fait, depuis les fameux printemps arabes, en tout cas depuis 10 ans, on voit réapparaître. Et je pense que c'est ça qui a fait l'effet de perception qu'on a eu pendant nos journées d'études, alors que Omar nous avait dit, Omar Fertat nous avait dit, mais en fait, il faut vraiment le chercher, la tragédie grecque, c'est pas du tout un patrimoine qui est revendiqué, connu, largement monté, dans le théâtre arabe, beaucoup moins que ce qu'il peut y avoir en Europe, alors que nous, on avait un effet de perception inverse, mais parce que je pense qu'avec l'arrivée massive d'artistes réfugiés syriens, on leur a... c'est pas un hasard aussi, c'est souvent issu de collaborations, de productions européennes, et je pense que ça a été aussi un moyen d'approcher l'altérité que de l'approcher par le biais d'un matériau connu. Et en ce sens, le contexte historique a fait que, ok, des artistes syriens sont financés par l'Europe, mais je dirais pas qu'il y a un cahier des charges, c'est pas si binaire que ça, mais en tout cas, on voit qu'avec la remise en avant des problématiques liées au Moyen-Orient sur les scènes européennes, on voit réapparaître des tragédies grecques qui sont montées pour parler de ces situations. Après, je vais rajouter juste deux points. Moi, je pense qu'il y a aussi deux éléments à prendre en considération dans les tragédies représentées à l'intérieur des pays. Oui, je pense que c'est le lien direct avec la notion de la censure. C'est-à-dire, la tragédie permet d'aborder les problématiques très actuelles, puisqu'on parle de la révolte, on parle des conflits de pouvoir, on parle de l'interdiction, on parle de la loi divine, on parle de le mouvement populaire. Bref, il y a pas mal de problématiques très actuelles qui ne peuvent pas être présentées telles qu'elles à l'intérieur des pays. Je prends, par exemple, le cas d'Iran. Et effectivement, les artistes peuvent parler très directement, finalement, de leurs préoccupations sociopolitiques, mais en le présentant dans un contexte très lointain. C'est-à-dire, on parle d'une époque d'il y a 2000 ans, on parle déjà d'un pays occidental, enfin, c'est loin, c'est pas du tout nous. Donc, ce qu'il disait, voilà, Pauline, sur cet espace qui permet aux artistes de parler de leur propre vie, mais d'une manière très confortable, et en même temps, ce qui se passe à l'étranger, ou dans les représentations de Diaspora, pour faire le lien aussi avec l'objet du colloque, c'est que pour moi, c'est aussi une porte-entrée. C'est-à-dire, pour un public occidental, quand on va dire, voilà, on va présenter Médée, on va présenter Antigone, on n'a pas besoin de contextualiser, on n'a pas besoin de raconter, même en termes des matériaux techniques, comme sur-titrage, etc., on peut s'en passer, de dire, voilà, c'est l'histoire de Médée, c'est l'histoire d'Antigone. Donc, ça facilite aussi la communication artistique. Ce que je disais, voilà, le théâtre aussi pour parler. Et donc, les réfugiés politiques, les étrangers de Diaspora, trouvent un langage, une forme d'espéranto artistique, pour pouvoir communiquer et s'exprimer. Pardon. Je crois que Daniela voulait... Oui. En fait, sur la question Occident-Orient, on en a parlé tout à l'heure, Marjorie, tu nous demandais la sélection, la proposition, à qui on a proposé. On sait bien que la plupart d'entre nous a quand même étudié en Occident, on étudie le Moyen-Orient, donc on a une perspective très ouverte, on a beaucoup voyagé, mais on sait quand même qu'on écrivait de l'Europe. Et en fait, même cette perception-là du mythe grec dans le théâtre arabe, mais moi, j'avais vu plusieurs pièces dans cette période-là où on a fait le colloque, parce que, justement, j'étais en Europe cette année-là. Donc, il y a ce contexte aussi de départ, mais c'est vrai que les différents auteurs et autrices, on a eu des différentes approches par rapport à nos parcours d'études qui n'étaient pas forcément le même, qui n'étaient pas du tout le même. Mais on était toujours quotient d'écrire de l'Occident, on était quotient d'écrire même en anglais, ce qui n'est pas quelque chose. Et donc, ce qu'on a vraiment essayé de ne pas faire, c'était de ne pas tomber de la piège de l'orientalisme, même si plusieurs sources à nous étaient orientalistes parce qu'elles étaient écrites dans une autre période. Donc, oui. Et forcément, ce qui est aussi une réalité, et ce qui est aussi très révélateur, aussi de tout un contexte, j'aimerais vous poser une question sur ces auteurs dont il est question. Donc, il y a Mohamed Al-Attar, il y a Sulaïmane Al-Bassam, il y a Adel Hakim, Milo Rao, et puis il y a Anouk Lévin, avec un article qui s'appelle Ambivalence of Interpretation between Israel and France in Anouk Lévin's Theatre, Tragic Materials. Bon, alors, c'est un article d'Emmanuel Thiebaud que certaines, certains d'entre vous connaissent, et qui pose une question intéressante aussi, c'est qu'à la fois, il y a reconnaissance dans le mythe, puisque on n'en a pas parlé, mais quand même, j'imagine que celle qui est présente un peu dans l'esprit de nous tous, là, en ce moment, ça va être la mer Méditerranée et tout ce grand berceau mythique, mythologique. Mais justement, c'est à la fois de l'identification, et parfois, ça va être aussi une réception qui va être assez floue, ça va créer, là, par exemple, de quoi il est question dans cet article entre la perception israélienne et la perception française. J'imagine que, je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article, en toute honnêteté, mais j'imagine qu'il est question d'un flou généré. Oui, alors, ça permet d'évoquer cette fameuse troisième partie du livre qui s'appelle A Shared Heritage, Point d'Interrogation, et qui, précisément, cet article en est emblématique, mais interroge l'ambivalence, les ambiguïtés dans les interprétations de ces matériaux tragiques, selon du point de vue où on se place et comment on regarde. Là, l'article que tu évoques, effectivement, d'Emmanuel Thiebaud, évoque le théâtre d'Anoc-Levin dans son contexte d'écriture sociale et politique, et notamment la critique du régime israélien très présent dans le théâtre d'Anoc-Levin, et la manière dont celui-ci a été reçu, traduit et joué en France et plutôt présenté comme du théâtre de l'absurde, c'est-à-dire que les problématiques politiques soulevées par Levin ont été remplacées par une approche formelle et formaliste. Donc ça, ça fait vraiment ces emblématiques de notre troisième partie, mais il y a d'autres exemples aussi. Pour rejoindre ce qu'on dit, il y a aussi, je parle de l'article d'Astrid, qui est là, elle est là, Astrid ? Oui, qui a aussi sa place dans cette dernière partie, puisqu'elle interroge la manière dont Adèle Hakim a collaboré avec la troupe du Théâtre national palestinien pour monter une Antigone, et comme une pièce emblématique, en tout cas reçue comme telle, de la résistance palestinienne. Voilà. Donc ce dernier chapitre montre aussi qu'on voit un peu ce qu'on a envie de voir dans ces tragédies. Merci beaucoup à toutes les trois pour ces interventions absolument passionnantes qui, je suis sûre, n'auront pas manqué en vie à notre auditoire de découvrir ce livre ou de vous en parler aussi et de vous poser davantage de questions plus tard. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.